Chers frères en Dieu, nous sommes ici aujourd'hui à Paris, à Vitry-sur-Seine, dans le cadre de la préparation de la journée de Cheikh El-Hajj Mohamed Ndjegen, de Thiers. Et donc nous sommes aujourd'hui ici pour préparer cette journée. Nous avons fait une petite vidéo en holof il y a 5 minutes. Cette fois-ci nous allons la faire en français. Je vais passer la parole à Saint-Chanomac qui s'occupe de l'organisation de la journée pour qu'il vous parle un peu de l'organisation et comment ça va se passer. Bismillah. 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 Chers frères, comme il l'a dit cher Mohamed, donc c'est pour en fait l'organisation de la journée Mohamed Ndjegen, qu'on organise sur Paris. Donc on est sur le préparatif Inch'Allah. Donc comme les années passées, on a pris toutes les dispositions, M'Ach'Allah, pour que l'organisation se fasse dans les très bonnes conditions. On a pris les devants bien avant le mois d'août. Donc on avait fait la réunion comme d'habitude avec tous les frères qui sont dans l'organisation, dans le comité de pilotage. Donc pour prendre les devants et essayer de voir comment on peut essayer d'améliorer l'organisation et essayer de sortir de cette routine qu'on a toujours. Donc cette année Inch'Allah, on a dans le programme, on a innové en fait au niveau du programme. Donc qu'on va vous détailler tout à l'heure Inch'Allah. Et donc pour ce qui est de la communication, on a invité tous les khadarats de Paris, tous les frères musulmans de manière générale et tous les khadarats de Paris. On les a tous conviés, on les a tous informés Inch'Allah de la fin de cette journée. Et d'ailleurs hier à la khadarat au niveau du 13ème, qui a été organisé à l'honneur de Chahal Al-Ahmed, Mohamed Sahin Diaghen. Donc il y a certains frères qui ont tous participé, ils ont donné leur contribution financière pour que la journée se tienne dans de bonnes conditions. D'ailleurs on a fait tous nos courses là tout à l'heure avec les frères, on est parti faire les courses, acheter tout le nécessaire. On a pris toutes les dispositions Inch'Allah pour que cette année soit, l'organisation soit meilleure que les années d'avant. Donc ça c'est l'objectif, c'est qu'on soit en perpétuelle amélioration chaque année. Et que voilà, qu'on soit cette journée et cette portée là qu'il a au niveau national, au niveau national ici en France. Donc qu'il impacte surtout au niveau de Paris. Donc à chaque fois que l'organisation se passe Inch'Allah on va essayer de sorte que ça va marquer les gens. Et que voilà, que ce soit au niveau organisationnel de manière générale. Cette année, Inch'Allah on aura beaucoup de surprises pour les frères qui vont venir Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Seine Mohamed qui va revenir avec Seine Mohamed Inch'Allah sur le contenu. Comme c'est un événement religieux sur le contenu qui est essentiel Inch'Allah pour vous détailler le programme Inch'Allah. Voilà, donc merci beaucoup Seine Mohamed. Maintenant nous allons passer la parole à Seine Mohamed Ta'ala qui va nous parler de l'événement dans le domaine religieux. Parce que c'est avant tout une journée de prière. Donc il va nous parler de tout ce qu'on va faire durant cette journée. Donc c'est le mental ici c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La amasalli ala sejidina Mohamed in wa salim. Radiyallah al shaykhana wa sejidina wa astazina wa sejid Ahmad al-Tijani. Inch'Allah comme il a déjà dit Tierno et Mohamed aussi. Inch'Allah c'est une journée dédiée à Mam al-Hajimu al-Njagan. Qui était sans doute un wali, qui était sans doute un clan saint, qui était sans doute un khalife de Seine Mohamed al-Tijani. Et formuler des prières pour lui, c'est aussi formuler des prières pour Seine Mohamed al-Tijani, mais aussi c'est formuler des prières pour tous les khalifas de Seine Mohamed al-Tijani. Et faites des prières pour Seine Mohamed al-Tijani. Donc ce sont des prières qui vont retourner vers nous-mêmes. Donc vers nous-mêmes. Donc quand on s'assoit pour formuler des prières pour un tel saint, pour un grand saint qu'Om Am al-Hajim, Inch'Allah donc c'est la baraka qui va descendre sur nous. Donc c'est la rahmat d'Allah qui va descendre sur nous. Et aussi voilà, donc c'est un remerciement aussi de notre part d'avoir qu'Om Am al-Hajim. Comme il disait l'autre, Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir connu un saint-homme qui est aussi proche de Seine Mohamed al-Tijani. Qui est aussi donc proche de Seine Mohamed al-Tijani. Inch'Allah donc le jour-ci on va commencer par faire des prières. On va d'abord faire l'arrestation du Saint-Coran. Inch'Allah à partir de 15h. Après, Inch'Allah on va enchaîner par faire des prières. Que ce soit donc des zikr, des sages fad, des maux liqa, Inch'Allah d'autres du'aats comme le Hezbo El-Saifuyou, etc. Après Inch'Allah on va faire la prière de Asr. Après on va enchaîner par la wasifa, Inch'Allah au Rabbi. et après la hausse est finie on va faire une darse sur le tasawuf et après on continue à fonder des prières donc c'est une journée donc vous le voyez, c'est une journée vraiment basée sur la sunna et sur le coran comme c'est la base donc ce sont les bases de la tariqa la tariqa est fondée sur la sunna et sur le coran tariqo mahdi al-fadri wa-ribani donc la tariqa c'est une tariqa de baraka mais aussi elle est fondée sur la sunna elle est fondée aussi sur le coran inshallah c'est une journée de la tariqa tijani parce que c'est une journée d'un khalif de Sir Sayyid Ahmad Tijani c'est aussi donc une journée de Sir Sayyid Ahmad Tijani donc nous lançons un appel à tous les disciples de Sir Sayyid Ahmad Tijani même à tous qui ont des musulmans donc la tariqa elle est venue pour tout le monde il est là pour tous les musulmans il était venu pour tous les musulmans donc on va pas trop 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 donc trop à laisser les besoins on va donner la parole à Sir Sayyid Ahmad pour continuer le programme ici à l'arrivée donc merci beaucoup maintenant nous allons repasser la parole à Demi Tijani pour qu'il nous détaille un petit peu comment on va s'organiser la journée sur les expositions les films qu'on va projeter sur une femme chère et un Haji Mohamed Ndiéga merci Haji Mohamed donc comme je disais tout à l'heure sur les aspects de cette journée à savoir la partie ou les parties qu'on va essayer de rajouter cette année d'innover un peu pour sortir de cette routine et aussi pour essayer de capter aussi nos enfants les musulmans qui sont nés ici et qui ne s'inscrivent pas trop dans les programmes que nous les sénégalais l'organisation d'habitude genre les gamots c'est un cadre qui leur parle qui leur parle peu donc il faut pour essayer de capter ces gens là nos enfants qui sont nés ici et tous les musulmans qui ont une culture différente en quelque sorte donc essayer de de voir quelles sont leurs aspirations et c'est pour ça qu'on en a réfléchi et qu'on s'est dit pourquoi pas faire une exposition une exposition ce sera quelque chose de ludique autour d'un buffet on va mettre des affiches sur un thème qui est le Tassau